allo allo salam alaikum ya al salam achicha samir à l'appareil j'espère que tout le monde va bien je fais pas beaucoup de vidéos mais bon j'essaie d'être présent sur facebook je donne mon avis je participe à la belle comme ces systèmes talé blog on essaye de commenter l'actualité de donner son point de vue de partager ses informations quand on peut sinon sur le gaz de le gaz de schiste je voulais revenir sur ce sujet parce qu'il ya une décision gouvernementale qui a décidé que ils avaient autorisé ils viennent d'autoriser ça en algérie j'ai vu qu'il ya beaucoup de réactions quasiment unanimes je pense sur tous les réseaux sociaux des blogs ou les réseaux sociaux algériens à propos de ça tout le monde est contre tout le monde est informé de 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 des dangers qui a propos de du gaz de schiste parce que il ya les états qui exploitent le gaz de schiste un peu enfin ça existe par exemple les états unis ou dans certains pays ils ont déjà commencé l'exploitation il ya d'autres pays comme la france qui a refusé d'exploiter ça parce qu'il ya pression de la société civile et pression de 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 la population pour dire attention nous ne voulons pas détruire les nappes phréatiques tout le monde est conscient sur terre comme quoi les nappes phréatiques c'est un truc stratégique pour l'avenir et donc voilà les gens ils font très attention et là en algérie ils ont décidé ça d'après ce que j'ai suivi je me souviens qu'il ya eu une compagnie elle est une compagnie contre l'exploitation des gaz de schiste en algérie à l'occasion de l'est à l'occasion de la loi sur les hydrocarbures quand ils avaient modifié la loi sur les hydrocarbures et ils avaient introduit la possibilité d'explorer les gaz non les gaz non conventionnel et ça fait déjà débat et sur la scène algérienne il y a quand même des gens qui militent contre l'exploitation du gaz de schiste qui a fait, à mon avis, surtout grâce à Internet, peut-être grâce à certains médias, un travail de mobilisation, de sensibilisation, en fait. Et les gens, ils ont eu l'information, ils ont compris. C'est pas des... Il y a une propagande qui dit que c'est faux, les chiffres sont faux, les exemples qu'on donne contre le gaz de schiste sont faux. J'ai vu quelques personnes à la télé algérienne qui défendent ça, quelques profissures. Alors que non, en fait, les dangers sont là. Tout le monde est conscient de ça. Je pense qu'on n'est pas là pour convaincre les gens, ils sont contre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il y a des associations qui essaient d'organiser des choses et il faut les suivre. Il y a le collectif, le CNLC, le collectif pour les libertés, vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a des collectifs algériens qui militent contre ça. Il faut les soutenir. S'ils organisent des rassemblements, il faut les soutenir. S'ils diffusent de l'information, il faut la diffuser sur vos pages Facebook, etc. Il faut interpeller les autorités algériennes. Mais là, c'est un autre volet, à mon avis. Je voulais dire ça et puis ça sera tout. Interpeller les autorités algériennes, nous, on a un sérieux problème en Algérie, on a une dictature. On a un régime politique qui est illégitime. C'est un régime qui a pris le pouvoir par le trafic, par la force, par les coups d'État. Il y a un pouvoir illégitime et ce pouvoir-là, il n'est pas en train d'agir pour l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays, mais il est en train d'agir, comme le dit un ami journaliste qui a écrit ça sur sa page. Comme il dit, en fait, le régime algérien joue, ça survit. Et du coup, les Européens, la France, on a vu qu'ils ont donné ou ils veulent donner l'autorisation à une société française pour faire ce type d'exploration, pour commencer, parce que la France et l'Europe et tout, eux, ils ne veulent pas explorer le gaz de schiste qui est dans leur pays, leur continent, mais ils vont aller l'exploiter dans les poubelles. L'Algérie, pour eux, c'est une poubelle et ils vont aller l'exploiter là où il y a un régime qui joue sa survie. Le régime algérien, il joue sa survie, il ne joue pas les intérêts nationaux, mais il joue sa survie pour des raisons qu'on connaît en politique. La situation politique algérienne, les Algériens la connaissent, tout le monde la connaît. Le régime algérien, il va tout céder. L'essentiel, c'est de laisser, puisqu'il n'a pas le droit de rester. Donc, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va tout donner, en fait, comme il l'a fait déjà avec le pétrole, avec l'espace aérien, avec... Voilà, donc là, il faut interpeller les autorités algériennes, mais en ayant en tête Beli, du coup, c'est un problème politique. Quand on change le régime, quand on a un régime qui est légitime et qui représente le peuple, là, on pourra revendiquer. Le régime, il peut nous écouter parce que c'est nous qui faisons ce régime. Le régime algérien, le gouvernement, le président, le parlement et toutes les instances qui représentent le peuple, c'est elles qui décident. Et à partir de là, le peuple peut leur demander quelque chose. Du coup, on a un vrai problème politique et le problème politique, Tana, il s'étale surtout, y compris sur les histoires de gaz de schiste et ils vont l'exploiter. Ils vont détruire les nappes phréatiques, ça va être catastrophique. C'est quelque chose qui est stratégique pour l'avenir du pays. Par ailleurs, on voit Beli, le régime algérien qui a tout raté. Il ne vit que de la rente pétrolière. Si le pétrole, il baisse, l'Algérie râche et normalement, comme l'ont dit certains spécialistes, il s'agit de sortir l'Algérie de la dépendance par rapport aux hydrocarbures et aux énergies, même au gaz. Et la problématique, elle est inverse de ce que fait le régime algérien. Du coup, voilà, Donc la problématique, au fond, fondamentalement, elle est politique. Voilà ce que je voulais dire. Je m'arrête là à propos de l'exploration du gaz de schiste et solidarité avec les jeunes et les associations qui militent contre cette destruction, cette autre destruction de la nature. Salaamu aleykoum à plus tard.